Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Ouganda contre Congo, c'est un match qui a lieu ce lundi 9 septembre 2024 à 18h pour le compte de la deuxième journée dans le groupe K de ces qualifications. Alors l'Ouganda c'est le deuxième du groupe K qui reçoit le Congo le premier, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe K avec les statistiques des équipes, on verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Ouganda et du Congo ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors dans le groupe K, il y a donc le Congo, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud et pour l'instant le Congo est premier puisqu'ils ont battu le Soudan du Sud un but à zéro à la première journée tandis qu'entre l'Afrique du Sud et l'Ouganda il y a eu un match nul, deux buts partout donc l'Ouganda en cas de victoire pourrait dépasser le Congo au classement avec 3 points il pourrait arriver à 4 points le Congo ayant 3 points de son côté à noter dans l'autre match qu'il y a l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud c'est vrai que l'Afrique du Sud pourrait aussi gagner et pour pouvoir se rapprocher des premiers ou le Soudan du Sud qui pourrait éventuellement relancer le groupe donc c'est un groupe quand même indécis et c'est vrai que l'Ouganda-Congo ça va être un match très intéressant puisque effectivement le Congo a gagné le premier match mais l'Ouganda, ils ont joué en Afrique du Sud l'Afrique du Sud je crois qu'ils étaient demi-finalistes de la dernière Can donc c'est quand même une belle performance c'est pas n'importe où et l'Ouganda fait 2-2 là-bas donc l'Ouganda me paraît quand même très bien armé dans ce groupe au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et des stats l'Ouganda c'est 3 victoires de 0-5 défaite 10 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 6 de différence de but les résultats sont pourtant pas extraordinaires c'est vrai que c'est un peu mieux sur les 7 derniers matchs en juin dernier, en éliminatoire Coupe du Monde Zone Afrique ils ont battu le Botswana 1-0 puis après ils ont perdu 2-1 à domicile et sinon un match à l'égal, ils avaient fait 2-2 contre le Ghana et après tous les autres matchs avant c'était que des matchs à l'extérieur c'est pour ça qu'ils s'étaient trouvé des correspondances avec les matchs à domicile bon l'Algérie c'est quand même une grosse équipe ils ont perdu de justesse le Botswana 1-0, le Ghana 2-2 donc voilà c'est une équipe l'Ouganda qui peut gagner des matchs ou qui en permet de justesse je parle à domicile donc c'est quand même une équipe plutôt solide le Congo de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués, 20 buts encaissés moins 12 de différence de but alors le Congo par contre avait enchaîné 6 matchs de suite sans victoire avec 4 défaites et 2 nuls et dans les 4 défaites il y en a quand même 3 dans moins 3 buts même une défaite assez terrible en juin dernier ils ont joué 2 matchs à domicile ils ont perdu 3-0 contre le Niger et 6-0 contre le Maroc en éliminatoire Coupe du Monde Zone Afrique et là ils battent le Soudan du Sud à 0 parce qu'ils ont peut-être trouvé une formule qui va mieux des joueurs qui sont meilleurs ils ont progressé peut-être donc je dirais qu'ils vont heureusement pour eux avec cette victoire surfer sur cette victoire du 5 septembre dernier par contre ça me paraît quand même compliqué en Ouganda moi je verrais quand même une victoire de l'Ouganda ou un match nul mais je verrais plutôt une victoire de l'Ouganda qui est capable quand même de faire des résultats et de marquer des buts après voilà dans le foot tout est possible est-ce que le Congo en a fini avec cette mauvaise spirale à l'extérieur ils ont fait déjà des matchs nuls à l'extérieur au milieu de ces mauvais matchs ils ont quand même fait un partout au Gabon et de deux en Gambie donc peut-être qu'ils pourraient faire match nul c'est vrai que je me dis l'Ouganda va gagner parce que c'est un ressenti mais peut-être qu'il y aurait un match nul entre ces deux équipes en tout cas mais écoutez dans le foot tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 9 septembre 2024 à 18h pour le match de football international de la deuxième journée dans le groupe K des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 l'Ouganda reçoit le Congo voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir au revoir C'est parti !